Il y a un texto que je ne comprends pas, c'est... Les gens s'envoient un texto assez étrange le soir, la question à laquelle tu ne peux même pas répondre, c'est... Tu dors ? Est-ce qu'il y a vraiment un gars qui a déjà répondu ? Oui. Un mec qui aurait le forfait sommeil, quoi. Ou alors il aurait répondu peut-être... En effet, et je suis en plein dans un rêve, je te rappelle pendant la pub. C'est bizarre. En même temps, c'est bien les textos, parce que ça réchauffe le cœur avec un petit texto, tu peux dire des belles choses à quelqu'un, tu peux aussi échanger, tu peux séduire, tu peux aller vers une fille beaucoup plus facilement que dans la vie, tu peux même installer de l'ambiguïté grâce à trois points de suspension. Hein ? Ouais, attends, l'équivalent de trois points de suspension, c'est genre... Je... Veux-tu boire un verre avec moi, trois points de suspension ? C'est comme si tu disais « On sait jamais qu'est-ce qui va se passer ». Tu vois, il y a un truc comme ça, un peu... Tu pourrais pas dans la vie parler comme tu parles par texto, c'est impossible. Tu imagines, tu vas vers une nana, tu lui dis « Tu veux boire un verre avec moi ? » Si on parlait dans la vie comme on parle par texto, comment on ferait les smileys ? Tu imagines, la nana, elle te dit « Ok, je veux bien aller boire un verre avec moi, tu lui fais quoi ? » Elle te dit « Non, tu fais quoi ? » « Psss, 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 psss » « Lol » « Mdl, ptdr, ex-ptdr » Tu peux pas parler dans la vie comme tu parles par texto, tu peux pas parler dans la vie comme tu parles par MSN ou par Facebook, t'imagines ? Si tu parlais dans la vie comme sur Facebook, tu rentres dans un resto, tu vas direct vers un mec, tu lui dis « Tu veux être mon ami ? » Il te dit « Non, je t'ignore. » « Ok, j'ai dit... 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 »